Bonjour, je vais vous présenter Usign. Usign, c'est un paraffeur numérique que l'on a utilisé au niveau des chambres d'agriculture de Normandie au mois d'avril-mai 2020. Au moment des déclarations PAC, on a dû utiliser ce type d'outils pour continuer à réaliser nos rendez-vous à distance. Le fait d'utiliser ISL Online, on ne voyait plus nos clients en présentiel. On devait quand même poursuivre la facturation et la validation de nos contrats et nos comptes rendus. Donc on avait le vrai problème qui se posait à nous, c'était qu'on avait 2000 bons de commande à valider à cette période et autant de comptes rendus PAC à valider. C'était impossible de former nos collaborateurs qui étaient confinés. Et on avait aussi le souci d'avoir des clients novices en informatique, donc il nous fallait une solution assez simple d'utilisation pour signer ces bons de commande. Usign, on l'a choisi car c'est très simple d'utilisation. Une fois que la configuration est faite des bons de commande, c'est assez simple à utiliser. Il permet aussi de gérer un grand nombre de contrats à envoyer. Une fois que la trame est faite, tous les contrats s'envoient avec à peu près la même démarche. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a un suivi de signature. Donc ça permet de savoir où en sont les validations de contrats. Et voilà. Donc c'est ce qui répondait le plus à nos attentes au niveau de Usign. Donc au niveau du fonctionnement de Usign, on a une configuration du mail type qui se fait en ligne, sur un outil sur Internet. On a un système de chargement des bons de commande ou des comptes rendus directement sur ce site qu'on télécharge en format PDF. Et donc après, c'est automatiquement renvoyé, avec un pied de mail adapté au niveau de nos clients par mail. Donc il y a une double sécurité. Donc il y a une sécurité SMS où le client reçoit un SMS pour valider la signature. Et il reçoit aussi un code par mail. Et donc au niveau de nos cibles, donc c'était des agriculteurs plus ou moins utilisateurs de l'informatique. donc pas toujours à l'aise avec notre outil et qui n'ont pas toujours confiance dans ce type de signature en ligne. Et pas toujours faciles à avoir. Donc ils ne sont pas très disponibles. Donc c'est aussi un des avantages quand même de Usign, c'est qu'ils signaient quand ils voulaient les bons de commande. Et donc ça nous avait permis d'économiser aussi du temps de déplacement ou de validation à distance. Et donc nous avons fait le choix d'ISL online, mais il y a plusieurs solutions qui existent dans ce type d'outils.